... Ce mardi matin, l'Agence régionale de santé présentait les plans communaux de lutte contre les moustiques et de prévention des maladies vectorielles au siège de Cap Excellence de Pointe-à-Pitre. L'idée, c'est de faire en sorte que les communes puissent faire chacune un plan pour lutter contre les moustiques. L'ARS a constitué un plan type qui va permettre d'aider les communes à décliner leurs propres plans. C'est un modèle, donc évidemment, rien n'est obligatoire, rien n'est figé, mais nous allons les accompagner pour qu'elles puissent développer ces plans. Alors, les plans, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà depuis à peu près une dizaine d'années. En revanche, c'est la troisième génération de plans que nous avons souhaité mettre en place de manière très opérationnelle. C'est-à-dire que je souhaite que l'on mette en place des actions très concrètes et qu'on obtienne des résultats encore meilleurs que précédemment. Il faut savoir que c'est un plan d'action pour lequel nous avons déjà mené des actions sur les territoires, sur les communes, notamment, je pense que vous vous rappelez, après le Zika qui avait eu lieu en Guadeloupe, beaucoup d'actions ont été menées sur les territoires. Donc, ça participe justement de ces actions que nous devrions aujourd'hui capitaliser, valoriser et planifier de manière beaucoup plus pérenne sur les territoires. Dans ce contexte préoccupant, les maladies transmises par les moustiques sont un problème de santé publique majeur. Au cours des huit dernières années, la Guadeloupe a mis en place des plans de prévention pour quatre cas d'épidémie. Un exemple concret, c'est vraiment d'avoir des actions non pas ponctuelles, c'est-à-dire en fonction des épidémies. Il ne faut pas que les communes réagissent en fonction d'une épidémie, mais bien que les communes travaillent de manière très itérative et récurrente, c'est-à-dire par exemple sur les gîtes larvères, la lutte contre les gîtes larvères, faire en sorte d'enlever les pneus, faire en sorte d'enlever les débris, par exemple les décharges de produits verts qui posent des difficultés parce que ça permet le développement des vecteurs. Voilà, tout ce type d'action, mais de manière très régulière, et non pas uniquement au moment des épidémies. Il s'agira pour chaque collectivité, à partir de ce plan type, de l'adapter sur son territoire et de voir dans quelle mesure elle pourra mener des actions sur ce territoire. Par exemple, je prendrais un exemple précis. Là notamment, vous avez déjà bien vu que chaque année, les collectivités pour la période de la Toussaint mènent des actions sur les cimetières en demandant aux gens de ne pas mettre de l'eau, de ne pas mettre des fleurs et tout cela. Cette action-là, c'est une action de prévention contre les moustiques et contre les maladies. Nous pourrions déjà, d'ores et déjà, prendre cette action, la capitaliser, la travailler et la faire entrer déjà dans le plan communal pour chaque collectivité. Ce serait déjà un premier pas. Et ensuite, sous l'année 2019, nous réunir pour savoir comment nous abordons ce plan et comment de manière pérenne et de manière beaucoup plus structurée, nous menons sous nos territoires des plans d'action de prévention contre les moustiques, mais pas seulement contre les moustiques, contre aussi les maladies vectorielles, à savoir la leptospirose, des rongeurs et autres. Avec l'apparition du virus de la dengue, du chikungunya et du zika, on compte plus d'une dizaine de décès en Guadeloupe. Aux côtés des communes, aux côtés de l'ARS, aidez-nous à lutter contre les moustiques, parce que c'est trop important. Nous voyons bien qu'il y a des personnes qui souffrent suite au chikungunya, il y a des enfants qui souffrent suite au zika, et je souhaite vraiment qu'on lutte tous ensemble, main dans la main. On n'y arrivera pas si, effectivement, chacun ne fait pas le petit geste simple d'enlever le pneu ou d'enlever les débris qui peuvent générer les moustiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada